Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui trois exercices qui vont permettre de soulager les douleurs au niveau du genou quand on a de l'arthrose. Le premier exercice, c'est un exercice que vous connaissez déjà, c'est un exercice d'étirement et plus précisément étirement des quadriceps. Je vais vous montrer plusieurs techniques qui vont permettre d'étirer les quadriceps. Le premier, pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous tenir au mur et vous allez attraper votre cheville pour pouvoir étirer, avoir cette sensation de tiraillement au niveau de votre quadriceps. Si déjà cette position-là c'est complexe, vous pouvez prendre une chaise et je vais vous montrer la position que vous pouvez prendre, c'est de positionner votre genou dessus pour pouvoir étirer les quadriceps. Donc plutôt que d'aller chercher votre cheville où ça va être impossible, je vous conseille de poser votre genou sur la chaise, de vous tenir bien droit et d'essayer, vous avez vu l'angle que j'ai ici, vous allez essayer d'avancer votre bassin pour sentir un tiraillement au niveau de votre quadriceps. Ok ? Il y a une possibilité, une troisième possibilité de le faire au sol, vous vous mettez sur le ventre au sol, d'accord ? Avec une serviette, une sangle, un élastique que vous attachez à votre cheville et que vous pouvez tenir ici. Donc possibilité de le faire aussi avec une sangle. Donc l'étirement est relativement simple, je vais le faire avec la chaise, on va le faire ensemble. Donc vous vous mettez en position, la position c'est de sentir un léger tiraillement au niveau de votre quadriceps, d'accord ? Pour moi ici, ça ne tire pas assez, donc je vais attraper ma chaussure et je vais tirer mon talon proche de ma fesse, ok ? Et lorsque je sens le tiraillement au niveau de mon quadriceps, je ne bouge plus, donc faites la même chose, ne bougez plus pendant 20 à 30 secondes, d'accord ? C'est le temps nécessaire pour qu'il se passe quelque chose dans votre quadriceps. Si c'est plus court, ça n'aura pas d'effet, d'accord ? L'objectif est de relâcher votre muscle pour enlever les tensions au niveau de votre articulation du genou, d'accord ? Donc vous le faites à droite et évidemment, vous le faites de l'autre côté aussi. J'attrape ma cheville, je tire ma cheville proche de ma fesse, je me tiens au mur pour éviter les déséquilibres, d'accord ? Tenez-vous, ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice, c'est un exercice d'étirement, d'accord ? Donc une fois que ça tiraille, continuez à ventiler, d'accord ? Surtout pas de douleur, n'allez pas jusqu'à la douleur, c'est vraiment important, sinon vous allez ré-inflammer la zone où il y a une douleur. Donc pas de douleur, continuez à ventiler et maintenez la même posture, le même tiraillement pendant 20 à 30 secondes, ok ? Là ça fait à peu près, on est entre 20 et 30 secondes. Donc vous pouvez effectuer déjà ce premier exercice 3 fois de suite, d'accord ? 3 fois de chaque côté et ça vous pouvez le faire tous les jours, ça va vous aider à vraiment relâcher vos quadriceps, ok ? Le deuxième exercice est relativement simple aussi, c'est un exercice de renforcement musculaire, mais pas des quadriceps, des ischios jambiques. Pour ça il faut passer au sol, donc prenez un tapis, vous le positionnez évidemment au sol et vous allez vous mettre, je le fais en même temps que vous, vous allez vous positionner sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat au sol et on va effectuer ensemble des relevés de bassins qui vont permettre de muscler vos ischios. Donc on va faire cet exercice là parce que c'est un exercice, donc j'ai expliqué, de renforcement musculaire qui va permettre de compléter un petit peu la force qu'on a dans les jambes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de force dans les quadriceps, on en a un peu moins dans les ischios, ça va permettre de rééquilibrer la balance de force, ok ? Donc vous vous positionnez sur le dos, la tête est relâchée, évidemment les mains à plat au sol et c'est parti en même temps que vous, on fait 10 répétitions de levée de bassin, une fois que vous êtes aligné, vous redescendez, ça fait 2, 3, encore, 4, 5, 6, continuez à ventiler, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous avez vu l'alignement que j'ai entre genoux, bassin et épaules, ça forme une belle droite, j'essaye d'être le plus droit possible, ok ? Et ensuite je redescends. Donc vous avez 10 répétitions à faire et vous pouvez faire 3 séries de 10. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec ce type d'exercice, évidemment vous pouvez augmenter le nombre de séries et le nombre de répétitions, il n'y a pas de problème là-dessus, ça va permettre de vraiment renforcer vos ischios. Le troisième exercice, ça va être un exercice de mobilisation qui va se passer sur chaise. Donc reprenez votre chaise, je range mon tapis, ici. Et donc vous prenez votre chaise, vous vous asseyez dessus bien évidemment, ça va être un exercice, donc je disais de mobilisation au niveau de votre genou. Il est relativement simple à faire, c'est-à-dire que, je vous le montre, c'est ça comme exercice. Vous allez tendre la jambe et vous allez replier la jambe. Par contre, vous allez faire attention, puisque qui dit arthrose du genou, vous n'allez peut-être pas pouvoir lever votre genou au maximum. Donc vous allez vous focaliser sur l'articulation du genou, surtout de la jambe qui est le plus impacté, et vous allez donc lever votre jambe doucement, vous allez tenir quelques secondes la jambe la plus tendue possible, et vous allez redescendre, mais redescendre doucement. D'accord ? Contrôlez la descente pour redéposer votre pied au sol. Ne me faites pas un truc qui va super vite, d'accord ? Vous allez vous faire mal. Là, c'est vraiment au niveau de la sensation qu'il faut aller doucement. Donc, vous levez votre genou doucement, vous levez, tendez votre genou doucement, et vous redescendez, ok ? Et allez-y doucement. Dix répétitions, trois séries, d'accord ? Ça, vous pouvez le faire des deux côtés, d'accord ? Vous allez voir, ça va tirailler aussi un petit peu au niveau des quadriceps, c'est normal, parce que les quadriceps se travaillent. Mais vraiment, focalisez-vous sur votre genou, et vraiment ralentissez la descente pour sentir que c'est vraiment le genou qui travaille, et on essaye de travailler la mobilisation du genou. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ces trois exercices qui sont vraiment très importants, et ça va vous permettre de muscler, de relâcher, et de faire de la mobilisation articulaire, ce qui va vous permettre concrètement de soulager les douleurs de l'arthrose au niveau du genou. A bientôt pour d'autres vidéos !